On parle beaucoup de réincarnation en ce moment. La plus grande majorité des fois à tort et à travers, en se l'appropriant dans une espèce de self-spiritualité bricolée dans l'air du temps, quand elle ne fait pas partie du mouvement New Age auquel une personne adhère. Je ne vais pas traiter de tout ce qui concerne la réincarnation. Il faudrait des heures de vidéos pour cela, peut-être un jour parce que ça vaut la peine. Mais je vais reprendre l'idée de... C'est loin, de pas si loin, tout est relatif. En tout cas, depuis la fin du XIXe siècle. Et depuis la fin du XIXe siècle, la réincarnation est un concept qui prospère et qui participe au détraquement mental d'un grand nombre. Comme je ne peux pas traiter le sujet dans toute sa globalité, je vais aller à l'essentiel. Et cette argumentation vaut pour les spirites qui ont popularisé cette réincarnation en Europe, mais aussi pour toute la néo-spiritualité qui s'en est suivie et qu'on appelle aujourd'hui le New Age. Quand je parle de spiritisme, je parle bien de celui de Kardec, puisque les spirites anglais et américains n'accordent pas de crédit à la réincarnation. Enfin, ce fut le cas au début du spiritisme, mais depuis, cette idée a pénétré tout le spiritisme en général jusqu'à en devenir un véritable dogme. C'est Allan Kardec qui a utilisé ce terme précis dans le livre des esprits. Les théosophistes ont emprunté la réincarnation en spirites, tout comme les occultistes de Papus et les anthroposophes de Steiner, avec quelques petites modifications d'un mouvement à un autre. Tous avec des conceptions des esprits qui divergent et des prétendues constatations de clairvoyance aussi. C'est toujours amusant de voir que des clairvoyants à l'origine de grands mouvements New Age ne sont jamais d'accord. Pourquoi je parle de ces mouvements néo-spirituels de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle ? C'est parce que le concept de réincarnation commence à ce moment-là en France, et pas avant. Pour les uns, les réincarnations se font dans le même sexe, pour les autres, indifféremment, sans qu'il n'y ait aucune règle solide et transversale à tous ces mouvements. C'est comme ça et pas autrement. C'est la clairvoyance qui le définit ainsi. Pour les uns, les réincarnations se font seulement sur Terre, pour les autres, sur une planète différente, ou même sur des astres. Certains, comme Kardec, l'initiateur du spiritisme français, admettent plusieurs réincarnations terrestres avant qu'elles aient lieu sur une autre planète. Pour les théosophistes, les cycles de réincarnations sont extrêmement longs, et ensuite, les nouvelles incarnations se font sur une autre planète. Les anciennes se faisaient ailleurs sur d'autres planètes. Les anthroposophes, bon, eux, ils ne sont pas très originaux, ils ont copié les théosophistes. Il y a la durée d'intervalles entre les incarnations qui diffèrent aussi. Pour les uns, on se réincarne directement, ou suite à un laps de temps très court. Pour les autres, c'est très long. Pour les théosophistes, par exemple, c'est entre 12 et 15 cents ans, minimum. Pour les besoins de la cause, ça peut se réduire suivant les degrés d'élevation, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur le théosophisme. Chez les occultistes de Papus, c'est particulier aussi. Dans ses premiers livres, avant de rompre avec les théosophes, et ça, c'est une citation du traité méthodique de science occulte, il dit ceci, je le cite, « D'après la science ésotérique, une âme ne peut se réincarner qu'au bout de 500 ans environ, sauf dans quelques exceptions très nettes. » Fin de citation. Il affirmera même, sur la foi des théosophistes Blavatsky et Sinet, que, je cite, « Ces chiffres sont tirés de calculs astronomiques par l'ésotérisme hindou. » Fin de citation. Ben voyons, car je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Aucune doctrine traditionnelle, pas même l'hindou, ne parle de réincarnation. La réincarnation est une conception occidentale et moderne. Le mot « réincarnation » n'existe même pas en sanscrit. Mais j'y reviendrai. Jean Léthéa Papus, qui va, plus tard, rejeter complètement la version théosophiste. Je cite son livre « La réincarnation » « Il serait absurde de fixer un terme fixe de 1200 ans comme de 10 ans autant qui sépare une incarnation d'un retour sur Terre que de fixer pour la vie humaine sur Terre une période également fixe. » Fin de citation. Toutes ces histoires ne donnent certainement pas confiance en la réincarnation. D'autant plus qu'il n'y a rien de révélé. Il n'y a pas de révélation dans le sens sacré du terme. Les esprits n'ont jamais communiqué par l'intermédiaire de tables ou de médiums. Avec ce que je viens de vous expliquer, sachant qu'il n'y a aucune initiation traditionnelle des chefs de ces mouvements néo-spiritualistes, que ce soit l'occultisme, le spiritisme, le théosophisme ou l'anthroposophie, tout cela ne fait pas très sérieux. Finalement, il n'y a pas besoin de creuser trop pour écarter les prétentions des théosophistes et des occultistes. Puis des anthroposophes et de tous les mouvements New Age qui suivront jusqu'à aujourd'hui. Merci.